Coucou, c'est Ange Féminin Masculin 2 sur les Sims 2 chez la famille scientifique. Oui, oui, je continue encore sur cette famille. Je veux que mes mères se fassent en grosser, d'accord ? Alors au moment où je vous fais la vidéo, on est le 17 mars. Donc vous, vous allez être peut-être début avril, donc je vais être vraiment décalé par rapport à vous. Donc du coup, je vais essayer de prévoir un peu l'avenir, puisque là, actuellement, ça y est, le confinement va être effectif depuis aujourd'hui midi. Franchement, je suis allé au psy ce matin. Donc en gros, il me disait qu'il était quand même en droit d'exercer, donc il ferait des visioconférences, des trucs comme ça. Bon, tout ça pour dire quand... Ah ! Oui ! Oh punaise, dès le début de la vidéo ! Génial ! Oh, puis alors, hé, elle a obtenu un congé pile maintenant ! 2, c'est pas grave, jeudi, elle n'ira pas au boulot, c'est pas grave. Elle ne sera pas virée, puisqu'après, vendredi, samedi, dimanche, lundi... Oh, génial ! Ah ben, vous voyez, comme quoi, j'ai bien fait d'essayer de faire un bébé. Bon, ben voilà. Oui, et donc, je marche dans la rue, donc voilà. Alors déjà, je passe, du coup, devant le magasin de ma ville. Encore une fois, la queue. Comment dire ? Non, mais enfin, j'ai aussi envie de dire, merci président d'avoir dit, ne cédez pas à la panique, mais nous sommes en guerre. Espèce de pauvre con d'abruti de merde, va. Alors, les pharmacies aussi. Alors, les pharmacies, c'est pareil, les gens, faire la queue. T'en avais quelques-uns qui respectaient les questions de sécurité, d'autres, pas du tout. Et puis alors, je commence à marcher, je croise quelqu'un, enfin, sur le trottoir, heureusement, qui se met à tousser avec la main à 50 cm de la bouche, donc autant dire que ça ne sert à rien. Et puis plus loin, je vois un mec qui crache par terre. Je crois, de mieux en mieux maintenant. Donc, non, mais enfin, les gens, je crois qu'ils ne se rendent pas compte que là, on en a pour 15 jours, mais en fait, ça ne sera pas 15 jours. C'est marrant, mais on en parlait un petit peu aussi avec Léa, puisqu'elle me disait qu'elle avait récupéré un enfant de quelqu'un qui travaillait dans les hôpitaux, je crois. Bon, Léa, il faudra que tu me dises si je me suis gouré, mais en tout cas, qui sait comment ça se passe en ce moment par rapport au virus. Et donc, elle m'a dit vers 15 heures qu'en gros, là, c'était confinement pendant 45 jours. Bon, et du coup, quand le président a dit 15, j'étais un peu étonné. Je me dis, ah bon, d'accord, c'est rien 15. Et au final, quand j'ai vu le psy ce matin, on en a parlé vite fait. Il me dit, bon, du coup, je pense que comme on ne se verra pas d'ici un petit moment, à mon avis, d'ici peut-être pendant un mois, puisque deux semaines, ce n'est pas suffisant. Clairement, ça va être reconduit après. Je pense en effet que ça ne va pas être 15 jours, ça va être beaucoup plus. Et là, je pense qu'une fois que les deux semaines vont passer, et que là, on va nous dire de rester encore chez nous pour deux ou trois semaines, ça va être de nouveau la panique. Donc, je pense qu'en effet, moi, je vais me faire une sorte de... Enfin, je vais faire comme d'hab, c'est-à-dire que je vais faire mes courses pour trois semaines. Mais c'est ce que je fais tout le temps. Moi, ce n'est pas parce que là, on est confiné, que je prends plus de bouffe. En plus, je suis tout seul. Donc, bonjour, bonjour, le produit périmé. Donc, on va voir. Les infos vont venir au jour le jour. Donc, au fur et à mesure de mes vidéos, vous allez voir l'évolution. Vous, vous serez dans le futur. Donc, voilà. Mais moi, j'essaye de me projeter un petit peu. Et je pense aussi que ça va faire comme l'Italie, qu'on va être en mode enfermé chez soi. Et comme la Chine, on va être enfermé chez soi pendant de nombreuses semaines, voire de nombreux mois. Moi, je le sens venir comme ça, de toute façon. Non, mais bon, bref, on va parler d'autres choses. Mais j'ai très, très peur pour mon école. J'ai déjà fait le premier versement de 5 800 euros. Donc, merci, ça fait mal aux fesses. Et puis, c'est dans six mois. C'est dans pas longtemps, au final. Je croise les doigts pour que tout ça soit arrangé. Mais je trouve que ça n'en prend pas trop le chemin, quand même. Voilà. Mes mères ! Ah bah oui ! Non, mais je suis con ou quoi ? Elle est enceinte ! C'est la merde ! Toi, tu vas aller tout de suite te laver parce que le temps que tu montes, ça sera déjà la fin de la semaine. Ouais, c'est cool. J'ai hâte de voir la tronche du gamin parce qu'entre le visage du père, la couleur de peau et tout, mon dieu. Franchement, j'aimerais trop que le gamin ait la couleur de peau de calme. Ça serait vraiment top. Limite, le visage de la mère, c'est pas grave. Mais la couleur de peau de calme, je veux ça. Oui, t'es fatigué. Oh ! Tu sais quoi ? Elle va se faire parce que là, c'est dans le temps, elle va décaler. Et il n'y a pas un endroit où tu peux avoir un... Tiens, tu vas te faire une sieste là-dedans. Attends, est-ce que l'énergie est bien pour ce truc ? Énergie 2. Oh, c'est de la grosse merde. Mais ça, c'est quoi ? Dimox, c'était pas des trucs solo. Putain, c'est des places solo. J'ai envie de me buter. C'est pas vrai. Pourquoi j'avais fait ça d'ailleurs ? Énergie 2, c'est pourri aussi. Oh ! Mais il n'y a rien pour se reposer ici, en fait. Bon, alors, on va dormir directement. Ah, non, mais attends, elle peut faire une sieste. Tu cours dans son lit. Bon, on va dormir. Va dormir, dans ce cas-là, va dormir. Hop, allez. Ah, non ! Si ! Elle va aller dans la chambre de son fils, là. Faire une sieste. Alors, attends, est-ce que c'est encore énergie 2 ? Ok, je sais que c'est pas un lit, mais au moins énergie 3. Voilà, énergie 3, c'est déjà pas mal. Allez, faire une sieste. Bah oui ! J'avais oublié qu'il y avait ça chez l'ado. Alors, la vie sociale, il n'a pas des amis, lui ? Ah bah si ! Donc, il va appeler ses amis, tiens. La vie sociale, il n'y a pas tip-top. Mais à mon avis, il y avait aussi Jeanne Marquès, Guillaume, le roi et elle, je pense. Parce que sinon, il ne serait pas aussi élevé dans les points. C'est pour ça que Jeanne Marquès, elle nous fait chier. C'est parce que, voilà, moi, je ne la connais pas, mais c'est parce qu'elle connaît Cal. Il reste senior dans 9 jours. Je pense que je vais peut-être boire un peu de l'électure de ville. 9 jours, ce n'est pas beaucoup. Allez, il est déjà revenu. Oh, la distraction ! Ouais, ouais, j'essaie. Ne me dis pas que tu ne vas pas pouvoir, par contre. En mode, non, j'ai besoin de distraire. Bah, justement, vas-y. Le manque de logique, des fois, avec les Sims aussi... Oh, allez, mes mères, n'êtes sous la place. Voilà. Il va gagner des points de physique, ça ne fait pas de mal. Putain, mais tu fais quoi, là ? Pauvre idiot ! Mais quel golios ! Nage ! Non ! Ah non ! Nage ! Ah si, tiens, oui, remarque. Allez ! Tiens, peindre une scène. Allez ! Tiens, ta maman qui fait... Ah non, c'est drôle, ça. Ah non, ça, c'est drôle. Hop ! Moi, les... Ah non, c'est comique. Oh, on peut rigoler. Putain, mais tu te fous de moi ! C'est vrai que quand ils sont dans le rouge comme ça, il faut carrément les faire lire. Mais je viens de... Non ! Ça va faire un bug encore, puisque j'avais créé la scène et qu'il ne veut pas la faire. Allez, lire un livre. Petit besoin. Mais... Qu'est-ce qui se passe avec tes petits besoins ? T'as pas fait pipi... Non, mais t'as pas fait pipi au... Ah la... Non, mais... Eh ouais, il se passe quoi, là ? C'est une blague ou quoi, sérieux ? Il a pas fait pipi au... À l'école ? C'est une blague ? Allez, là, dis-moi que c'est possible que tu puisses le faire. Je vais péter un câble. Ouais, alors du coup, c'est dommage. Je voulais avoir sa mère, là. Il me gonfle. Tu nous saoules, hein ? Puduc. Il m'a... Ah, tu m'as saoulé. Tu m'as gonflé, le zizi. D'habitude, j'aime ça quand on gonfle le zizi. Mais là, tu m'as saoulé. Il était pas en pause, putain. Euh, il était en pause, je veux dire. T'as pas intérêt à me faire... Ah ! Ouais, voilà. Le meilleur aussi, c'est un peu l'ado, mais c'est normal. Réveille-toi maintenant. Allez, hop, se lave. Je vais à l'éponge et se distraire. Alors, pour se distraire, tu vas faire... Bah... Bon, tu sais quoi. Tu vas rester aussi à l'étage. Tu vas continuer ton tableau. Voilà. Voilà, les petits besoins, là. C'est pas... Hein ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Je gère comme une daubase, voyons. Nya ? Oui, alors du coup, j'ai décidé vraiment de... De ne pas garder la salle de bain et d'en faire une chambre d'enfant, du coup. Ils ont tous leur salle de bain, donc ça ne sert à rien, quoi. Ah, mais par contre, lui, il ne l'aura pas, du coup, sa salle de bain. Et oui, c'est pour ça aussi, je voulais garder une salle de bain pour les inviter. Remarque, je crois que j'ai laissé ici disponible. Je vais laissé déverrouiller ici, voilà, parce que c'est en bas. Donc déverrouillé. De toute façon, la porte, elle n'est pas verrouillée ici, si ? Non, bon, ben voilà. Donc voilà, hop. Mais du coup, c'est vrai que le gamin, il va falloir qu'il prenne la douche ici aussi, quoi. Parce que sinon, qu'est-ce que je pourrais faire ? Là, ça fait un coin-chambre plus douche. Ou alors, je laisse la douche comme ça. Mais dans la chambre, bon, c'est un peu... Il y aura moyen, je pense, je vais peut-être laisser la douche. Mais j'aime pas beaucoup laisser la douche dans la chambre, comme ça, je trouve que c'est un peu con. À voir. À voir s'il y a moyen de faire un petit espace douche qui s'incorpore bien dans la chambre. Le petit défi. Bon, alors, on va se calmer un petit peu peut-être avec la bouffe. Quoique, parce que là, je vais refaire le plein. Faut que je vois si j'ai le plein de PQ. Non, je rigole parce que c'est tellement ridicule, franchement. Ça me fatigue toujours autant, la connerie humaine. Elle est sans limite. Malheureusement. Toi, t'as pas hyper faim, donc on va te faire manger... Une laitue ! Non, mais... Vous rigolez, mais oui, on va lui faire manger une salade. Tiens, j'oublie souvent que je l'ai, ce truc. Appétit 4, c'est pas énorme, mais... Ça suffit pour ce que... Voilà, puis comme ça, il va aussi manger avec tout le monde. Ah non, mais assis-toi, ta buse ! Il y a une chaise pas loin. Lâche ton truc. Merci. Je veux que tu manges avec tout le monde. Ne sois pas con con. Voilà. Il faut vraiment que je pose l'objet pile devant un endroit où il peut s'asseoir, sinon c'est la dôme. Tu nettoies ta table ? Ouais. Franchement, il est vraiment propre. J'ai pas vu sa personnalité, d'ailleurs. Je me souviens plus. Oh, mon dieu ! Ah, mais j'avais pas vu sa personnalité ! Mon dieu ! Ah bon, bah il est super timide et sérieux. Bon. Propre moyen. Actif à fond et sympathique à fond. Bon, c'est pas trop trop mal non plus, mais... Oh là là ! Eh bien, oh là ! Et je voulais faire, quand même, changer la déco ici, là. Je vais déjà changer les vases, là, parce qu'après tout, les vases, j'en ai d'autres maintenant, donc je peux me faire plaisir. Donc on va les virer. Alors, non. Déjà, on va faire ça. Et l'autre, il est où, du coup ? Voilà. C'est pas trop la même taille, donc ça va. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme recolores ? Allez, ça. Et donc, l'autre, c'est... Non, allez, ça. Ça, c'est pas mal. Allez, ça, c'est bien. Voilà. Ça reste quand même dans les tons froids, le côté doré, ça fait énorme, c'est bien. Si, ça suffit. Allez, ça suffit. Au fait, c'est quoi environnement ? Combien, là ? Oh, ça environnement 10. Et ça ? Environnement 10 aussi. Oh, voyons que là, c'est un truc de luxe, que vous avez... Pas de l'ado. Ah, mais attends, peut-être que je peux prendre ça, sinon... Ah oui, ça serait... Ah oui, du coup, ça, je vais le virer, c'est dommage. Je l'aimais bien. Peut-être que je peux le mettre ailleurs, du coup. Pas mal de la déco, là. Non, je peux pas. Tiens, je sais... Eh, pourquoi je pourrais pas lui mettre un petit truc comme ça, tiens, ici ? Hein ? Bah ouais. Voilà, c'est sympa. Ça a une petite plantounette ici. Ça fait du bien aussi, Néosizi. Voilà. Ça convient très bien, en plus, je trouve. Ah ! Wow ! Oh la vache ! Elle a un sacré ventre ! Oh ! Oh là là ! Change-toi en... Tenez décontracté. Ah oui, maternité, du coup. En pyjama, tu sais quoi ? Fais ta vie. Ah, parce que son ventre... Oh la vache, mais non, mais elle va avoir des jumeaux, hein. Elle va avoir des jumeaux, c'est obligé. Oh ! Elle a un ventre ! Oh la vache ! Mais merde, tu te lèves ? Oh, Pépère, il s'est déjà levé tout seul. Oh ! Il prend sa douche, c'est cool, ça. Il prend... Voilà. Bah oui, tu parles entre se laver à l'éponge et la douche. De toute façon, je crois que se laver à l'éponge, c'est vraiment moi qui fais la démarche. J'ai pas l'impression qu'ils le font d'eux-mêmes. Ils prennent soit une douche ou un bain, d'eux-mêmes. Donc, voilà. Comme ça, c'est bien, je vais pouvoir tester pour voir s'il est bloqué quand il sort. Non, c'est bon, ils se bloquent pas l'un l'autre. C'est génial. Oh, elle est enceinte. T'es dégueulasse de faire ça, toi. Oh, bah dis donc, sympa. Merci, le père. Elle est agréable. Tiens, finis plutôt le tableau, là. Ah oui, parler au bébé, c'est vrai, j'avais oublié. Caresser le ventre, tiens. Bah oui, c'est trop mignon. J'avais oublié. Bébé, parler au ventre. Oh, butututututu, putututu. Tiens, on va inviter... Putain, mais toi, avec André, t'as un truc. C'est ta BFF ? Non, mais franchement, c'est vrai. André, es-tu là ? Oh, elle est pas là, tupu. On va inviter quelqu'un d'autre. Il faut absolument qu'elle invite quelqu'un pour gagner des points de désir. Marilène, t'as mauvaise haleine, mais c'est pas grave. On va juste t'inviter, puis on va te laisser à la porte. Merci de me rapporter des points, Marilène. Ah, ça se trouve, elle va pouvoir... Ah ! Jouer avec Kale. Voilà, ça, c'est bien. Tu sais quoi, Kale ? Non, déjà, elle va aller prendre son bord et l'élixir, là. Allez, tu vas boire l'élixir tant que tu peux, maintenant. Pépère aussi, d'ailleurs, tiens. Hop, allez. Oh, punaise. Depuis tout à l'heure, je parle. Ça fait peut-être au moins cinq ou six minutes que je suis en train de parler. J'avais pas remis la vidéo. Non, parce qu'en fait, je vous explique, mais comme la sauvegarde est super longue en général, j'ai peur que ça fasse buguer. Donc, du coup, je coupe à chaque fois et là, j'avais oublié. Heureusement que j'ai regardé le fraps. J'ai vu que c'était pas rouge. Bon, mais en gros, oui, j'étais en train de vous dire comme je voyais mes mères enceintes, je me suis dit, oui, ça m'a fait penser à un truc, mais Gabi a accouché. Ça y est, je sais pas si vous étiez au courant que Gabi était enceinte. Je crois que je l'avais dit dans une des vidéos que Gabi était enceinte et ça y est, elle a accouché le 7 mars. Donc, c'était une petite fille, ça, il le savait. Je ne vous dis pas son prénom par souci d'anonymat. Je ne prends pas la décision, je lui demanderai. Je lui enverrai un SMS, je lui dirai coucou Gabi, ça te gêne si je dis le nom de ta fille dans les vidéos ? On ne dispose pas du prénom des enfants de ses amis comme ça. Non, ce n'est point bien. Oh, ça, c'est vrai. 2000 ? Ah oui, c'est vrai qu'elle a 2000. Ah oui, mais c'est vrai. Au final, même si elle ne bosse plus, mais elle est en congé, donc en gros, elle gagne quand même son pognon. J'avais oublié, oui, donc le père pouvait très bien louper le boulot, ce n'était pas du tout gênant. Tu peux finir ton tableau, toi, je voudrais l'accrocher. Remarque, je dis ça, mais je ne sais pas trop où l'accrocher. Où est-ce que je pourrais l'accrocher ce tableau parce qu'il est vraiment joli ? Oh, dans la salle à manger. Oui, tiens. Allez, on a salle à manger. Ou alors là, tiens. Il n'y a rien, là ? Ici, il y avait un tableau, ici. Ben oui. Alors, this painting, painting keep viewable, et on va le changer. Ça, on va le mettre là. Pourquoi j'ai appuyé sur L, moi ? On va mettre ça là, voilà. Et ça ici, comme ça, voilà. Peu de couleur. Ah non, c'est pour ça que la nuit tombe, je ne suis pas fou. Vous voyez, hein ? Mais, il n'avait pas pris l'élixir de vie, lui ? Ah bah non. Oh là ! Ah oui, parce qu'il n'y en avait plus, justement. Donc, bois-le tout de suite. L'énergie n'est pas ouf non plus. On va quand même attendre un petit peu avant de, hein ? Tiens. Va te laver le zédé. Au lieu de lambiner. On va te changer de vêtement, tiens. Allez. Choisir sa tenue décontractée. Allez. On va changer un peu le... Oh bah oui, il traverse carrément le truc. Super. Pas grave. On va voir que je pourrais mettre une barrière invisible pour vraiment qu'il a... Oui, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je pourrais mettre une barrière invisible pour vraiment qu'il fasse le tour. Hop. Voilà. Salut ! Ah mince ! Alors, qu'est-ce qu'on peut... On va te changer en quoi, là ? Allez. On va se faire un truc personnalisé. Donc. Voilà. Avec comme pantalon... Ça va pas du tout avec le haut, mais je voudrais mettre ce haut, mec. Du coup, il faudrait ça, quoi. Allez. On va d'un peu sportwear. Et du coup, le miroir. Changer d'apparence. Eh oui, pour mettre à jour le portrait. On valide. OK. Voilà. Portrait mis à jour. Il est 20h et on va dormir. Je pense vraiment que l'électeur de vie a été mis dans le jeu pour justement rallonger vraiment la durée de vie des Sims pour qu'on puisse faire ce qu'on veut. parce que quand on voit la durée de base de chaque étape de la vie des Sims, c'est tellement court que je pense qu'ils ont fait vraiment exprès de mettre l'électeur de vie à disposition. Tiens, inviter Benoît Pasquier s'il est dispo. Benoît ou Jocelyn Camus. On va voir. Ah bah vas-y, invite-le. Si l'interaction, par contre, arrive... Ah remarque, j'aurais pu dire oui. Mais si, j'aurais dû dire oui. Si ça se trouve, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. On serait devenus amis. Bon. Ah bah ça tombe bien. Ben voilà, ça tombe très bien au final. Donc je suis content. Il est en train de me refaire toute ma jauge platine. C'est génial. Non ! Non mais tu te fous de moi, toi ! Je t'avais dit de finir ton tableau, là. Non mais... Ah non, je ne l'avais pas fait du coup. Sûrement pas. Oh ! Heureusement, je pense qu'il avait... A mon avis, il me semble qu'il n'avait rien continué. Il n'avait rien commencé sur son truc. Mais elle est gonflée, celle-là. Mais tu n'es qu'une grosse puduc. Il est levé, Pépère. Mais pourquoi vous vous êtes levé, là ? Hé, oh, oh ! Ton énergie, elle n'est pas au max. Putain, il ne peut pas se rendormir, du coup. Mais... Mais... Pourquoi tu t'es réveillé ? Mais tu te fous de moi, ou quoi ? Mais il est débile. Il s'est réveillé alors qu'il n'était pas au max de l'énergie. Alors, je n'ai jamais vu ça. N'importe quoi, toi. Tu es du qu'un ? J'hallucine. Il s'est réveillé alors qu'il n'avait pas fini sa nuit. J'ai bien fait de ne pas couper, dis donc. Comme s'il y avait eu un voleur, je ne sais pas quoi. Mais mère, elle va où, déjà ? Ah bah oui. Oui, elle va en haut. Blague salace. Ah oui, d'accord, c'est ton pote où tu parles le cul, quoi. Je vois. Je ne peux pas faire une sieste, du coup. Je ne peux même pas faire une sieste, je suppose. Si, faire une sieste. Ah non, mais parce que, il faut que je finisse ma nuit. Ou alors, j'entends un peu me rendormir. Mais non, non, non. Il va falloir que je fasse une sieste. Ce n'est pas possible. Bon. Blague salace. Et puis après, ça va être au revoir. parce qu'il est min... Mais oui, au revoir. Au revoir, il faut que je dorme. Dis au revoir. D'ailleurs, il reste encore chez moi alors qu'il est presque une heure du mat'. Il est tenace, Pépère. Ah oui, fini le tableau. Ah oui, c'est sympa, ça aussi. J'avais oublié que j'avais fait ça. C'est cool. Oui, je m'auto-congratule. Écoutez. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Pierre-Venavie va bientôt... Je pense qu'elle va peut-être bientôt être enceinte. Euh... Elle va bientôt accoucher. Ouais, je suis fatigué. Je vais vraiment arrêter parce que... Ouh, tu as fait un gros caca, mes mères. C'est ça, c'est sur cette image magnifique. Du gros caca de mes mères. Et puis du coup, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous !